Musique Maintenant, quand on voit, on est tous jeunes, et on voit les gens qui sont mariés autour de nous, on entend beaucoup les hommes dire, oh là là, c'est femme, et c'est femme, et ça c'est les femmes, et ça c'est les femmes, et les femmes, on les entend dire, ouais, les hommes, ils sont spéciaux, ils ne comprennent pas, c'est un peu des choses qu'on entend très très régulièrement, je ne parle pas de ceux que chas veshalom, ils sont en dispute, et que les femmes sont insupportables, et les hommes sont insupportables, et quand ils entendent, mais ce qu'on entend par derrière, on entend comme si que les femmes ne comprennent pas certaines choses chez les hommes, ou ne sont pas d'accord avec certains comportements que les hommes ont, et la même chose, les hommes ne sont pas d'accord avec les comportements. J'ai un couple qui s'est un peu disputé, un peu beaucoup, dernièrement, et le mari, il avait 100% tort, il s'est comporté, et il a voué son tort, il m'a dit, c'était Shabbat, je n'avais pas la cigarette, c'était nerveux, j'ai fait n'importe quoi, mais il a abusé, voilà. Et, quand je lui dis, il dit, mais, bon, je lui dis, mais quand même, il faut que tu t'excuses, etc. Il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi les femmes doivent toujours ajouter, elle voit que je suis nerveux, elle voit que je ne suis pas bien, elle a tellement insisté, il dit, par exemple, voilà, je suis rentré avec mon frère le soir, on était à un cours, le premier mois, il arrive, la femme, elle lui dit, alors, tu m'as dit, il y a 9h30, il est 10h moins quart, mais pourquoi elle a besoin de dire ça ? Elle ne peut pas lui dire, bravo, tu étais à un cours, et en fait, des arguments comme ça, on entend tout le temps. Il y a quelque chose, qu'on n'aimerait pas avoir chez nous, on aimerait se comprendre toujours, elle a la chême jusqu'à 120 ans, mais même chez ceux qui s'entendent bien, il y a des choses, où des fois, les gens, ils te disent, je ne comprends pas ce qui lui arrive, ou elle, elle ne comprend pas ce qui lui arrive, il y a, qu'est-ce qui se passe exactement ? Et là, à Botaille, je voudrais parler de quelque chose de très important, les retours de cette chose-là sont énormes, extraordinaires, j'ai énormément de retours sur ça. Quand on se comprend, on est prêt à beaucoup de choses. Quand tu comprends l'autre, même si pour toi, c'est difficile à faire, mais tu as compris pourquoi l'autre te demande ça, alors tu ne t'énerves pas, tu n'as pas le sentiment quand on te fait un principe dans la vie ou quand on impose des choses dans la vie, donc tu es prêt à faire, tu es prêt même à faire des très grands efforts, dans le couple, on est prêt à faire des efforts, pour l'autre, c'est normal, on s'aime, on est marié, on est bien ensemble, mais quand on ne comprend pas, c'est très embêtant, je ne comprends pas pourquoi tu te comportes comme ça, du coup tu m'as demandé des choses qui sont pour moi, tu me mets des principes, non, un homme il n'est pas d'accord à se soumettre à des principes, il veut faire plaisir, il aime, et du coup, et ça cogne. Il y a un endroit dans la Torah où on parle de ce petit problème, il y avait la tour de Bavel, tu connais la tour de Bavel, au début de la Torah, c'est des gens qui se sont réunis, qui ont décidé de construire une tour qui va monter jusqu'au ciel pour se montrer plus fort que Dieu, entre guillemets, Rachid dit, on va faire la guerre avec Dieu, un peu dire, on est très fort, ça va monter très haut, et la tour avançait très très bien, à tel point que la Torah a dit, si on ne les arrête pas, ils vont arriver où ils veulent arriver, c'est-à-dire que la Torah nous dit, mais à ce moment-là, les gens étaient très unis, il y avait une seule langue dans le monde, une seule langue, et Dieu il dit, pour qu'ils arrêtent leur mauvais projet, je vais mettre 70 langues, c'est à partir de là où il y aura des langues différentes, ils ne vont plus se comprendre, l'un ne va pas comprendre la langue de l'autre, et comme ça ils vont se séparer, et le bâtiment va s'arrêter là. Et c'est ce qui s'est passé, il s'est raconté dans la Torah, que Dieu a changé leur langue, ils ne se comprenaient plus, il dit, l'autre il est au centième étage, il demande à celui qui est au 99, s'il te plaît donne-moi une pierre, l'autre il ne comprend pas, il lui donne un marteau, lui il s'énerve, il lui jette le marteau sur la tête, et ça a fait la dispute et la pagaille, et comme ça il se sent dispersé, et le projet s'est arrêté. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit là-bas, tant qu'ils se comprenaient, l'un comprenait l'autre, ça allait bien, le projet il allait, même si c'était un projet fou, ça pouvait marcher. À partir du moment où ils ont perdu, ils n'arrivaient plus à se comprendre, ça y est, c'est devenu la guerre. Donc il y a ici un vrai problème de compréhension dans le couple. Pourquoi il y a ce problème-là ? Ce problème il est parce que dans l'homme il y a deux parties, il y a le cœur et il y a l'esprit. On dit en hébreu, moach velev. Il y a le cœur et il y a l'esprit. Ça se traduit comment ? Ça se traduit en logique et sentiment. Les ressentis et la logique. Et l'homme et la femme, d'une manière générale, on ne réfléchit pas de la même façon. On ne réfléchit pas. Et c'est ce qui fait notre différence. Et c'est ce qui fait la beauté du couple. Parce que quand une femme, elle veut que son mari comprenne tout ce qu'elle fait à la maison, elle lui dit, écoute, je vais une semaine en vacances, occupe-toi des enfants. Et après trois jours, il se met à crier, reviens, reviens, mais tout est bas, tout est renversé, j'arrive pas à gérer les prix. C'est une réalité. C'est parce qu'il y a des capacités que Dieu a données à la femme, des capacités que Dieu a données à l'homme, mais ils ne sont pas les mêmes. C'est quoi cette différence ? Un homme, il réfléchit avec la logique. Tout ce qu'il fait, c'est avec la logique. Une femme, elle réfléchit avec ce qu'elle ressent. Elle a besoin de sentir, de voir, d'être rassurée, qui est le parfum autour des choses. C'est comme ça. Dieu a fait ça. Pour ça, une femme, elle pense beaucoup moins à son salaire que ce qu'elle pense à sa maison. Elle pense beaucoup moins à sa société, même si elle en a une, qu'à sa maison. Parce que pour elle, sa maison doit être bien, ses enfants doivent être bien habillés, elle va s'inquiéter, il faut qu'il dorme à telle heure, etc. L'homme, il est beaucoup moins dans tout ça. Il est dans la logique. Donc, si sa logique lui dit, il faut faire, alors c'est bien. S'il n'y a pas d'urgence, vous allez voir des fois dans le supermarché, les femmes qui remplissent les chariots. Et le mari, il est à côté. Non, mais pourquoi on achète ça ? Et pourquoi on achète ça ? Comme ça régulièrement. Toujours, c'est la femme qui dit, bien on achète. Et l'homme qui dit, non, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'homme, il réfléchit. Oui, portefeuille, besoin, urgence, pas urgence. Et d'après ça, il décide des fois, même s'il dit, c'est pas la peine. Pourquoi on a déjà un ? Pourquoi un deuxième ? Mais une femme, c'est très important de le comprendre, et vous allez voir, elle a besoin de ressentir les choses. Des fois, rien que sur la carte d'invitation, combien de discussions il y a ? Qu'est-ce qu'on va mettre à droite ? Non, mais c'est rien. À quoi ça change ? Non, pour une femme, s'il y a une lettre qui est une fausse lettre. Moi, j'ai reçu une fois des invitations pour le mariage de ma fille, et ils ont fait une trop de petite taille. Je lui ai dit, ah ma femme, aujourd'hui, c'est plus les cartes, c'est tout passe par téléphone, par... Non, on a recommandé, c'est un peu plus grande. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est pas une question, tu vas venir, tu vas expliquer 1 plus 1. Ça, c'est de la logique. D'accord ? Maintenant, viens, je ressens comment, les gens qui vont recevoir, comment je sens la chose. Et d'après ça, je décide comment je dois faire. Et ça, ça va faire plein de petites différences dans le couple. Que si on ne les comprend pas, on est dans un grand problème. On aime bien, je ne suis pas le seul, à amener cet exemple du sac poubelle. Tu connais l'exemple du sac poubelle ? Pour un Hachkenal, c'est bien. C'est quoi l'exemple du sac poubelle ? Un homme, il arrive du travail, fatigué, très tard. Il a mangé avec sa femme, il est maintenant 23 heures. Et sa femme, elle débarrasse, elle met le sac poubelle et elle dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux descendre l'amener à la poubelle ? D'accord ? Lui, il dit, je suis fatigué maintenant. Après une journée comme ça, laisse-moi tranquille. Demain matin, je descends à 6 heures du matin pour aller au travail, je prends mon sac poubelle. Où est le problème ? Non, non, maintenant, maintenant. On ne peut pas laisser un sac poubelle à la maison comme ça. Ce n'est pas possible. Et ça peut, c'est un petit exemple. Et des fois, le mari peut sentir quelque part, et ce que je vous dis, c'est très vrai, ça peut être sur ça ou pour un autre exemple, que sa femme, elle ne comprend pas. Elle est, entre guillemets, je peux aller même loin et dire qu'elle est presque cruelle. Elle n'a pas pitié de lui. Il est vraiment fatigué. On habite au troisième étage. La rue, elle est mal fréquentée. Tous les excuses. Et elle, elle veut que le sac poubelle soit vidé ce soir et pas à 6 heures du matin. Tu peux m'expliquer pourquoi ? Quelle différence il y a si je te l'amène demain matin ? Et là, si on ne comprend pas, on n'aime pas se rabaisser juste parce que tu as décidé. Un homme, il a son orgueil, sa fierté, ça le dérange. Il veut lui faire plaisir mais ça veut dire que je suis un serviteur, un chaouche, un je ne sais pas quoi. Alors, en revanche, si on comprend pourquoi il y a cette demande, c'est très différent. Parce que si tu comprends pourquoi vraiment ça va faire plaisir à ta femme, tu aimes bien lui faire plaisir. Tu vas lui faire plaisir. Tu vas lui faire plaisir. Où est le problème ? Le problème, c'est que tu ne comprends pas pourquoi. Et comme ça, il y a plein de choses. Chaque ratin, quand je lui parle de ça, il me dit, rien que là pour le mariage, je peux te raconter dans l'histoire. Il y a ici, tout et ça et non. Mais à quoi ça change ? C'est un détail. Non, ce n'est pas un détail. C'est important parce que quand je vois l'image, quand je veux ressentir la chose, je la sens comme ça et pas comme ça. Et c'est important. Donc, c'est quoi la solution ? Un mari qui est devant cette situation est automatiquement une femme. Mais qu'est-ce que fait un mari qui est dans cette situation ? Sa femme lui dit, s'il te plaît, s'il a compris que ce n'est pas qu'elle est en train de lui faire un principe, ce n'est pas qu'avant Shabbat, cinq minutes avant Shabbat, elle s'est rappelée qu'il manque des petites tomates cerises et qu'elle te dit, ça y est, je suis là trois fois, je suis partie faire les cours. Si tu te rappelles, ce n'est pas grave, il n'y aura pas de tomates cerises à table, personne ne va rien te dire. Non, elle, elle va mal prendre que tu ne vas pas. Pourquoi ? Parce que dans le monde de la femme, c'est comme ça. Il faut que les choses soient parfaites. Et c'est ce qui fait, grâce à Dieu, qu'un homme est entouré, il y a tout ce foyer-là qui est construit, qui est apaisé, qu'un homme rentre chez lui, il est apaisé, il a tout ce qu'il faut parce qu'il y a des choses que la logique ne les dit pas. Mais, ils sont... Donc, il se retrouve devant cette situation. Qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, il a compris pourquoi. Il n'est pas contrarié, il ne s'énerve pas. Beaucoup de maris disent, ils arrivent, la femme, elle les a attendus toute la journée. Elle a dit... Alors, lui, il arrive, il dit, il a une demi-heure de retard. Eh bien, il s'excuse, il y avait un bouchon, etc. La femme, elle n'est pas contente. Non, moi, je t'ai attendu pour le bain des enfants à 6h30, il est 7h. Elle dit, oui, mais la SNCF, ils ont du retard. Ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est des explications. Qu'est-ce que tu veux que je fais ? En fait, si tu comprends qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle a tout planifié, sa journée, elle accueille des enfants et tout, sans toi. À partir de 6h30, elle a besoin de toi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le mari, il arrive, première chose, il enlève ses chaussures, il veut s'allonger sur le fauteuil, un peu, trouver, ça, c'est sa maison, il est bien, mais à ce moment-là, il est attendu. Et le fait d'aller comme ça sur son fauteuil, ça veut dire que tu t'en fiches de moi. Traduction, si je traduis ça, en ressenti, pas en logique, ça veut dire que tu t'en fiches, comme si je n'ai rien fait toute la journée, tu ne viens pas t'intéresser, tu ne viens pas donner un coup de main ? Oui, mais je suis fatigué. Donc, vous comprenez pourquoi les deux, on a raison en fait. On a raison. Lui, il a raison, parce qu'il est fatigué et je ne parle pas de ceux qui rajoutent et qui disent j'amène la parnassa et tous ces arguments qui n'ont aucune importance, aucune valeur, parce que ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On ne pense même pas à ça. Alors, lui, il dit, voilà, moi, laisse-moi tranquille, quand j'arrive, j'ai besoin de me reposer une heure. Et la femme, elle dit, mais pas du tout, mais c'est le moment où je t'attends, où j'ai besoin de toi le plus que toujours. Une journée entière, tu peux rester dehors, je n'ai pas besoin. Alors, c'est quoi la solution ? Si on a compris qu'on est différent, que Dieu nous a créés complémentaires et différents l'un de l'autre, automatiquement, moi, je suis devant cette situation, j'ai trois possibilités. Et ça va se comprendre après dans les deux sens. Soit, j'ai compris pourquoi elle me fait ce principe. ce n'est pas un principe, ce n'est pas de la méchanceté. C'est tout simplement un besoin, un besoin très important. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je descends et je vide les poubelles. Je lui fais plaisir. Et franchement, 90% des maris, des bons maris, vont faire l'effort même s'ils sont très fatigués. Mais après, qu'ils ont compris. Deuxième possibilité, tu te sens vraiment fatigué. Et tu ne peux pas. Tu n'as pas les forces. Où est ta pelle ? Tu es en train de rentrer du travail, tu dis, s'il te plaît, va chez ma mère, tu m'amènes ça. Non, je ne peux pas. Je veux rentrer à la maison, je n'ai pas les forces. Soit, tu as compris que c'est important pour elle. Tu ne méprises pas, tu ne négliges pas ces détails parce que pour toi, ce n'est pas important. Pour elle, c'est elle qui est là sur place. Pour elle, c'est très important. Donc, fais-lui plaisir. Donc, tu lui fais plaisir. Soit, tu n'as pas les forces. Qu'est-ce que tu fais ? Tu mets les amortisseurs. C'est quoi les amortisseurs ? Au moins, tu donnes le sentiment que tu as écouté, que tu es prêt, mais tu t'excuses que tu n'as pas les forces. C'est autre chose. Une femme qui voit que son mari, vraiment, il lui a dit tous les gentils mots et que vraiment, mais il n'a pas fait plaisir, elle ne va pas être contente. Ça, c'est sûr. Elle ne va pas être contente. Mais, au moins, ça va. Le choc, il n'est pas fort. Parce que si tu réponds comme beaucoup de maris, nerveux, machin, etc., le résultat, il est... Troisième possibilité, tu n'as même pas les forces de parler. Tu n'as pas les forces. Tu n'as pas les nerfs, maintenant. Tu as passé une journée horrible. Tu arrives, tu n'as même pas les forces de lui dire « Oui, ma chérie, excuse-moi, etc. » Et c'était comme ça. Bon. Dis non. Mais, sache que si, elle n'est pas content ce soir ou si elle te dit... comprends qu'elle a raison. C'est elle qui a raison cette fois-ci. Parce que tu n'as pas pu lui faire plaisir. Mais tu n'es pas dans l'esprit de dire « Mais... » Elle vit sans logique. Non. On n'est pas dans cet esprit du tout. On a compris et on sait pourquoi. Si je continue dans ce raisonnement. Des fois, quand on est dans une situation un petit peu déstabilisée, d'accord ? Quelqu'un, il me dit, il travaille à la défense. Sa femme, elle est partie en bas, là-bas, au sous-sol pour aller chez le roi Merlin ou Bricorama, je ne sais pas quel magasin est là-bas. Elle appelle, elle lui dit « Écoute, je suis perdu, je ne sais pas c'est où la rentrée, c'est où la sortie, s'il te plaît. » Elle dit « Écoute, je suis dans trois bâtiments plus loin. Pour arriver chez toi, c'est au moins trois quarts d'heure, tu ne vas pas m'attendre de toutes les façons. Il suffit de demander à droite et à gauche et tu as ta réponse. Pourquoi tu m'appelles ? Je suis en plein travail, je suis dans les rendez-vous, machin, etc. » Elle dit « Mais il n'a pas pitié ce monsieur-là, c'est quoi cette histoire ? Je suis perdu dans le sous-sol de 70 étages et il n'est pas prêt à m'aider. » Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si on a compris, c'est très facile. Lui, il est dans sa logique, dans ses calculs. Tu es perdu, il y a des gens autour. Tu cherches, tu vas trouver, même si je viens, des fois, je suis dans l'autre bout de Paris, qu'est-ce que tu m'appelles maintenant ? Tiens, rendez-vous. Tu veux que je... Il faut un hélicoptère. Même si je voulais venir te faire plaisir, il faut un hélicoptère. Non, mais tu n'as pas compris. Cet appel, c'est un appel de soutien, d'urgence. Je ne suis pas bien. Donc, peu importe comment je le dis, parce que je ne suis pas maintenant en train de faire de la psychologie et de te dire, tu sais, je me sens perdu, je ne suis pas bien, j'ai besoin de tant conseils, de tant... se comprendre. une femme, elle doit comprendre, des fois, prendre un peu plus patience pour comprendre que l'homme, il ne fonctionne pas comme elle. Il a un autre disque dur qui fonctionne un peu différemment et que des fois, il faut lui faire comprendre que pour toi, c'est important. Et un homme doit comprendre que c'est très important et qu'il y a des façons de faire. Ça touche, par exemple, beaucoup de fois, un homme qui veut quelque chose. Il veut faire un... On devait aller au restaurant, voilà, et en dernière minute, l'homme, il voit que ça ne colle pas, il ne veut pas, il veut repousser à demain. Dans la logique, c'est facile de changer de programme. Facile. On devait aller Shabbat chez ta mère. On n'ira pas, on lui dira Shabbat prochain. Oui, le problème, sur le papier, c'est clair et net. Mais, ça c'est pour un homme. Pour une femme, non. Tout est planifié. Tout est... Elle est déjà là-bas, presque. Avant d'aller, elle est déjà Shabbat. Elle voit déjà sa soeur, sa nièce, machin. Tout cette ambiance. Donc, elle est déjà dans la scène. C'est comme ça. Dieu nous a créés comme ça pour que justement, on amène cette complémentarité et qu'on cède et que dans le couple, il y ait ce côté, un peu direct et ce côté plus apaisement. Alors, c'est comme quand tu veux faire demi-tour avec une Twingo ou avec une Smart ou avec un camion. Un camion, pour tourner, il faut prendre de l'élan, il faut aller doucement. Donc, tu ne peux pas venir du jour au lendemain et dire, voilà, on devait aller, on n'y va pas. Ou bien, non. Tu dois donner le sens des choses. Tu dois traduire ta logique en ressenti. C'est comme si je te demande, fais-moi ressentir pourquoi c'est mieux d'aller en vacances en Israël qu'aller en Italie. Explique-moi, montre-moi. Alors, ce n'est pas des logiques, c'est, voilà, là-bas, il y a des beaux palmiers, le soleil, la mer, mais en Israël, il y a encore plus, il y a les palmiers, il y a les restaurants cachés. Ça veut dire, voilà, puisque on est différent, il faut savoir se comprendre et faire les correspondances. J'avais quelqu'un qui venait prier chez moi à la maison parce que le vendredi soir, je fais un petit office à la maison parce que j'habite un peu loin de la synagogue. Donc, je ne fais pas le... Et j'ai quelqu'un comme ça et un jour, il dit, quelqu'un âgé, intelligent, il dit, je rentre à la maison, ma femme, c'est un scandale. Comme ça, il dit à son copain. Je lui dis, pourquoi ? Elle ne veut pas que tu ailles prier, je ne comprends pas. Il dit, non, elle veut, mais le vendredi soir, c'est l'angoisse pour elle de rester comme ça à la maison. Elle n'est pas contente. Donc, quand j'arrive d'office tous les vendredis soirs, je reçois la douche, elle n'est pas contente. Alors, je lui dis, regarde, moi, je crois que tu es quand même un petit peu fautif. Je lui dis, je te... Voilà, si quand tu rentres, tu sais lui dire, merci de m'avoir attendu, c'est vrai que, elle lui a dit, va, et que grâce à toi, j'ai pu faire une prière, écouter un mot de Torah, c'était sympathique, et voilà, je vais te le répéter, tu l'as fait ressentir que tu ne l'as pas laissé comme ça, tu es partie faire ta vie. C'est comme un abandon. Dans les sentiments, ça se traduit comme un abandon. Tu m'as laissé seul, tu es partie. Si tu sais, quand tu... Il m'a dit, arrête, arrête, ma femme, je ne sais, elle n'est pas comme ça. Je lui ai dit, on fait un pari, tu verras. Moi, je te dis, ça va marcher. Tu rentres, tu lui montres, tu lui donnes satisfaction de ce qu'elle t'a laissé aller le vendredi soir. Si elle se... Elle sent satisfaction, rien que le fait qu'elle sent que son mari l'a profité. Voilà. Mais là, aujourd'hui, elle n'a rien. Elle n'est pas au courant. Tu arrives, tu fais qu'il douche, tu m'as laissé, j'ai attendu comme ça une heure sur le fauteuil. Ce sentiment, tu m'as abandonné. Des femmes qui te disent, oui, tu ne m'appelles pas. Oui, mais je suis au travail. Qu'est-ce qu'il y a besoin que je t'appelle ? Ce n'est pas une question appelée ou pas appelée. C'est une question, est-ce que tu es toujours là ou tu m'abandonnes ? Ah, mais dans la logique, il n'y a pas... Je ne t'abandonne pas, tu sais très bien. Mais quand je traduis ressenti, c'est comme ça. Moi, je prends la... J'allais en Israël comme ça presque tous les mois et j'arrive à l'aéroport, les valises, le passeport et ma femme, elle appelle, elle appelle. Une heure après, une fois que j'arrive, je l'appelle, elle me dit, alors, tu ne me dis pas, tu es bien arrivé, machin. Je ne comprends pas pourquoi tu as entendu dans les infos qu'il y a un avion qui a... Pourquoi tu t'inquiètes ? Je suis arrivé, on est dans tout le... Non, tu arrives, tu m'appelles. Pourquoi ? Mais elle ne me demande pas ça tous les jours. Mais ce sentiment-là, tu es parti, où tu es, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tout va bien, crée un ressenti comme ça négatif et la personne, elle a besoin. Si on n'est pas prêt à répondre à ce moment-là, une femme qui inquiète, qui ne sait pas ou qu'elle a besoin qu'on l'appelle un peu plus, si on n'a pas compris, alors on n'est pas prêt à faire. Si on a compris, on est prêt à faire et ça met un vrai chalum. On se comprend. On va... Voilà. Moi, je dis toujours, on ne se dit pas non, l'un à l'autre. On est devant une vitrine, il y a une robe qui vaut 2000 euros et la femme, elle la voit super sur elle. Ma mâche ! Je dis bien, ce n'est pas qu'elle dit, j'ai envie de l'acheter. Elle la voit super sur elle. Si on dit non, le non, ça veut dire on ne se comprend pas. On ne doit pas se dire non. On doit d'abord se dire oui et après, on doit réfléchir ensemble. Qu'est-ce que tu penses ? Comment tu penses ? Il y a un rave, je le disais, il raconte, il dit, un homme, il est venu avec, comme ça, sur sa femme. Il dit, donne-moi un exemple. Qu'est-ce qui va pas, j'ai dit ? Ben, ça fait un mois, on avait parlé de mettre, une armoire comme ça ici. Et je suis venu, un soir, je lui ai dit un mois après, bon, c'est bon, j'ai décidé, on met l'armoire ici, je l'ai déjà commandé. Et elle me fait un scandale. Non, mais je ne veux pas l'armoire. Je ne comprends pas. Elle a voulu il y a un mois, j'ai avancé, j'ai fait. Le rave, elle a dit, non, tu as tort. Maintenant qu'il faut faire l'armoire, elle a besoin de voir l'armoire ici, sinon ça va la gêner. Donc, tu ne viens pas, tu dis, j'ai décidé de mettre l'armoire. On n'est pas seul, on est à deux. Ah, mais c'est un détail. Non, ça joue énormément de savoir, se comprendre. Et comme ça, des exemples, on peut amener sans fin. Et, notre travail, c'est un petit peu ça, c'est avoir ce côté. Je vais peut-être finir ce petit point avec cette histoire des deux pulvères. Tu connais l'histoire des deux pulvères ? Non. Alors, c'est une très belle histoire que j'ai entendue un jour. Il y a un couple qui s'est marié et la femme, elle a dit à son mari, voilà, on ne se cache rien, on doit parler de tout, même de ton travail. Ils se sont mis d'accord. Et voilà, après le mariage, sa femme lui dit, écoute, j'ai une exception, j'ai comme ça un petit coffre, je veux que tu me permettes à garder le secret de ce qu'il y a dedans et avec ton accord que je ne te dise pas qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. Ça l'a un peu embêté, qu'est-ce qu'elle veut me cacher ? Mais, elle a tellement insisté, c'était le lendemain du mariage, il a dit, bon, ok, d'accord, allez, il n'y a que ce coffre où je ne vois pas. Effectivement, comme ça, passent des années, chaque fois, il passe à côté du coffre et il dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Qu'est-ce qu'elle peut me cacher ? Et il se repose la question, il se repose la question, mais il patiente. Vingt ans après le mariage, ils ont décidé de déménager. Donc, il déménage et là, il lui dit, stop, vingt ans, ça m'a suffi, maintenant, on déménage, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. Elle dit, bon, si tu insistes, allez, d'accord. Alors, ils vont pour ouvrir, voir qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. Et ils ouvrent, elle fait sortir deux pulls verts. Tu sais quoi, ces deux pulls-là ? Je vais t'expliquer. Et le jour de mon mariage, ma grand-mère, elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, plutôt que de se disputer sur des bêtises qu'on regrette chaque fois pourquoi on s'est disputé alors que c'est des ch'touillotes, je te conseille, chaque fois où ton mari, il te manque de respect ou il te dit un mot un peu tordu et tu t'es énervé, tu vas, tu prends ton aiguille et tu fais comme ça un pull et c'est une très bonne idée pour ne pas se disputer. Elle dit, voilà, ça c'est les pulls que j'ai fait chaque fois où tu m'as alors d'une part, il était un peu choqué mais après, il a dit, bon, je suis un bon mari quand même sur 20 ans, qui a fait que deux pulls. C'est merveilleux. Magnifique. Bon, il fouille quand même ce qu'elle cache pas et là, il voit une grosse enveloppe. Il ouvre, c'est quoi ? C'est des dollars. Il dit, c'est quoi ? 10 000 dollars. Il dit, c'est quoi ? Il y a que les pulls. Ça, c'est tous les pulls que j'ai vendus pendant ces 20 ans. Et en fait, quand bien, c'est vrai, les choses qu'on se dit sont réfléchir. Et encore une fois, on croit, mais c'est rien, qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit un petit mot là, je lui ai dit un petit mot là. Mais encore une fois, on n'est pas, voilà, Dieu nous a créés différents l'un de l'autre avec une manière de gérer les choses l'un de l'autre. Et il faut toujours être le sage qui sait aller chercher par derrière quel message, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Ne prends pas ta femme comme une imbécile et qu'elle te demande des choses comme ça ou qu'elle a sa façon de vivre. Non, tout est autour de quelque chose et ce dialogue de savoir toujours se dire qu'est-ce que tu penses, comment, etc. Essayer de rentrer dans l'esprit peut permettre vraiment un très bon schlom, baït. Alors,